Et là-li-ho, guerriers et guerrières de la lumière, bienvenue sur Plava Station. Aujourd'hui, on parle de l'érudit en profondeur, comment manger votre fée efficacement, comment lui arracher des ailes sans lui faire grisser des dents, on voit ça tout de suite. Donc comme d'habitude, si vous voulez participer à tout ça, n'hésitez pas à me rejoindre sur Twitch, on est avec les copains, on est bien, on discute, on parle de plein de choses, c'est très très cool de pouvoir faire ça avec des gens en bonne compagnie. N'hésitez pas non plus à me rejoindre sur les réseaux sociaux, sur le Twitter, et sur le Discord, c'est très important, surtout si vous voulez voter pour votre prochain job que vous voulez voir. Et évidemment, vous abonner si le contenu vous plaît, c'est très important, aidez-moi là-dessus sur la chaîne, c'est très important, et vous abonner, un pouce bleu, les partages, les commentaires, tout ça. Et si le cœur vous en dit, évidemment, m'aider sur Twitch, donc on s'attaque à l'optimisation de l'érudit. Après, vous non plus, il y a beaucoup de choses à dire, et je ne sais pas si on pourra tout voir, parce que je ne vais peut-être pas penser à tout, mais on se lance ça, c'est parti. Donc, qu'est-ce qu'on disait sur l'érudit ? Alors, depuis N-Walker, déjà, une chose très importante à noter, c'est que les shields s'appliquent instantanément. C'est-à-dire que là, si vous regardez bien, regardez les barres de vie en haut à gauche, les shields s'appliquent avant le heal. Donc, comme le shield du mage bleu, d'ailleurs, on en parlait tout à l'heure, mais je pense que c'est grâce aux tests qu'ils ont fait sur le shield du mage bleu qu'on peut avoir ce shield sur l'érudit de cette façon-là maintenant, sur les heals boucliers en général, d'ailleurs. Donc, les shields, maintenant, s'appliquent avant le soin, et ce qui est très agréable, parce qu'en fait, avant, les shields se calculaient par rapport aux soins, et c'était très compliqué, en fait, parce que, du coup, ça faisait que les shields arrivaient trop tard par les aônes. Donc, ça, c'est un des changements très importants qu'il y a eu à N-Walker, et c'est un des changements très agréables en termes de quality of life, c'est que ces shields viennent instantanément se poser. Aussi, chose très importante dont on n'a pas parlé dans l'autre guide, évidemment, on va regarder des choses, c'est que quand vous êtes en train de caster, vous ne pouvez pas utiliser d'aptitudes, d'accord ? Vous ne pouvez pas utiliser d'aptitudes, sauf, vous voyez cette aptitude qui est là. Parce que c'est une aptitude qui n'est pas votre aptitude. Donc, en fait, quand vous êtes en train de caster en érudit, vous pouvez totalement déplacer votre fée. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Vous n'êtes pas obligé d'attendre les phases de weave pour déplacer votre fée. Et ça, c'est ultra important, parce que si vous voulez attendre forcément des phases de weave, vous allez vous cancel des phases de weave en érudit pour déplacer votre fée, alors que ce n'est pas nécessaire. pour pas mal de choses en termes d'optimisation, parce qu'en fait, si ça vous garde, ça vous permet de dps plus ou de heal mieux. Donc voilà, comme je l'ai dit, la macro pour déplacer la fée est quand même pas mal utile, je vous la remets, du coup. Cette petite macro, toute simple, vous permet d'avoir deux actions sur la même touche, tout simplement. Ça permet de, du coup, juste avoir à déplacer, avoir une touche pour rappeler la fée vers vous, et qui ouvre ce déplacement. Si vous appuyez le clic droit, vous ne déplacez pas la fée. Si vous appuyez le clic gauche, vous déplacez la fée là où vous avez cliqué, tout simplement. Donc ça, c'est très important, parce que, comme on l'a dit, le placement de la fée en érudit vous permet de déporter vos heals. Alors ça, c'est très important, parce que, du coup, sur la fée, vous avez quand même le murmure de l'aurore qui est très très fort. Vous avez le séraphin, du coup, qui va être très très fort. Donc faites attention à ça. Autre chose, quand vous invoquez séraphin, si votre fée est déjà placée, votre séraphin s'invoquera à l'endroit où vous avez votre fée. Autre chose, faites attention avec le séraphin, si vous utilisez vos aptitudes dans les dernières secondes de séraphin, ou juste avant d'invoquer séraphin, vous pourrez déclencher ce qu'on appelle le ghosting, c'est-à-dire que vos aptitudes vont partir dans le vent. J'utilise mon murmure de l'aurore ici, l'animation va commencer à partir, mais le séraphin va s'en aller, ce qui fait qu'on n'a pas le murmure de l'aurore. J'ai ghost mon sort. Donc ça, c'est très important. Les manipulations de la fée sont une chose extrêmement importante en érudit, autant pour le placement que pour le healing que pour le ghosting. Si vous ne faites pas attention, vous risquez de vous bambouge des sorts. Effectivement, ça marche également avec la dissipation. Si vous dissipez votre fée, eh bien, elle va ghost également certaines actions, parce que vous la mangez, en fait, tout simplement. Donc, en fait, si je fais action de la fée, action de la fée, et Namb Namb, eh bien là, mon illumination fée Eric est partie dans le vide. Donc, faites attention à ça, c'est extrêmement important. Je vois beaucoup de gens, et même moi, des fois, je me fais surprendre en me disant « Ah, j'ai placé mon séraph, j'ai là ça, je mets mon hot » et je me dis « Putain, il est où mon hot ? » Ça, c'est d'huile perdue. Et d'huile perdue, sur certaines mécaniques, surtout si vous êtes mappé pile poil comme il faut, eh bien, c'est la mort. Quand vous avez Namb Namb votre fée, elle repoppe, là, vous êtes et se remet à vous suivre. Donc, en fait, alors ça, c'est chiant, par contre, parce que ça veut dire qu'une fois que vous avez mangé votre fée, dès qu'elle réapparaît, il faut la repositionner là où vous en avez besoin. Ça, ça peut être un peu chiant. Il faut surtout pas l'oublier, parce que du coup, si vous dites « Eh, mais j'avais placé ma fée ! » Ouais, mais si vous l'avez mangé, c'est mort. Donc, en healer, vous allez avoir... Enfin, en healer. En érudit, vous allez vouloir essayer de viser ce stuff-ci. Donc, globalement, je joue avec un stuff avec un petit peu de piété quand même. J'ai un petit peu de piété, comme on voit ici. J'ai 621 de piété. Pourquoi j'aime bien jouer avec un petit peu de piété ? Parce que, à moins d'être dans un environnement de raid ultra calibré, il va toujours se passer des dingueries. Il va toujours se passer des dingueries. Donc, globalement, vous voulez jouer avec un minimum de piété. Donc, étrangement, ce petit montant de piété me donne à peu près 2400 de mana sur le combat. 2400 de mana, c'est un rez. Voilà. Donc, du coup, j'aime bien jouer avec un petit peu de piété pour pouvoir tanker au moins un rez sans qu'il y ait jamais de problème. Vous pouvez, évidemment, jouer avec un set totalement piété-less. Mais à ce moment-là, dès qu'il va se passer un truc de dingue, si vous avez oublié un rêve lucide, si vous avez oublié un flux, plus vous allez vous retrouver dans la sauce. Donc, et aussi, plus vous jouez scellé, plus votre mana va fondre. Mais ça... Après, l'Eruity n'a pas vraiment de problème de mana parce que le flux des terres est très fort au niveau de la régène mana. Donc, vous pouvez jouer sans piété et en célérité. Parce que là, par exemple, je suis avec un certain cap de célérité, il n'y en a pas énormément, mais j'en ai quand même. Je suis à 2,41, donc j'en ai quand même un petit peu. Et je n'ai pas de problème avec ce stuff. Zéro problème. Alors que là où, si vous rajoutez un peu de scellé, que vous enlevez un peu de piété, ça va commencer à devenir critique. Euh, tricky. Donc, voilà ce stuff. Évidemment, vous vous metz les stuff disponibles dans la description de la vidéo. Vous pourrez les retrouver là-bas si vous en avez besoin. Je vous mets, comme d'habitude, tout ce qu'il dit, les guides, les descriptions, les... 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 les stuff, les openers, tout est dans la description si vous allez les chercher. C'est là-bas. Enchaînons avec l'openers de l'érudit. Alors, l'openers de l'érudit... Donc, les openers en scolaire ne sont pas compliqués. Pourquoi c'est pas compliqué ? Comme d'habitude, en fait. Alors, il y a des petites variantes. Il y a des petites variantes. C'est là où je trouve que c'est intéressant d'en parler, du coup, de ces openers en scolaire. c'est parce que ces petites variantes, mine 2, elles ont beaucoup d'incidence sur vos combats. N'oubliez pas d'invoquer sa fée, c'est super important comme un invocateur, n'est-ce pas ? Parce que si on ne peut pas invoquer la fée, si on n'a pas invoqué la fée, on n'a pas de casse-croûte. Si on n'a pas de casse-croûte, on n'a pas de flux. Ok ? Donc, il y a deux openers principaux en érudit. Donc, vous claquez votre potion pré-poule. Je ne vais pas le faire là, quand même, respectez-moi un peu. et deux secondes avant le pool, donc une seconde 5 avant le pool, vous pouvez commencer à caster. Dès que votre sort touche, vous mettez votre dot, plus d'éther, vous mettez un sort, deux sorts, et ensuite, vous bourrez, vous mettez les flux, vous mettez la dissipation, Autre chose, le refresh de dot, dépendamment de vos caps, des fois, vous allez devoir refresh votre dot early, et des fois, vous allez devoir refresh votre dot tard, pour le garder aligné. C'est normal, c'est parce que ça dépend de votre célérité, ça va falloir apprendre comment jouer avec. Et après, le reste du combat, bah, il est hors gameplay intensifié. Donc du coup, ça, c'est l'opener no swift cast, et il existe l'opener swift cast, swift cast, qu'est-ce que ça change ? Globalement, alors, globalement, ça va changer deux choses. Un, l'opener avec le swift cast vous permet de vous caler mieux avec vos alliés. Vous allez vous caler une seconde et demie mieux dans les phases de burst, ce qui va faire que vous allez être parfaitement aligné. Donc moi, je préfère le swift cast pour deux choses. Donc un, ça m'aligne beaucoup mieux depuis qu'on est passé à l'opener swift cast, par exemple, avec mon Reaper, enfin, avec mon DRG, on était calé pile poil sur la même seconde pour les buffs, et ça, mine deux, ça change. Mais ce qui change aussi sur l'opener swift cast, c'est qu'en fait, ça vous permet de mettre vos six aspirations d'énergie dans le stratagème entrelacé. Vous le voyez bien, oui. Donc l'opener swift cast, c'est à peu près la même chose, ça que vous allez utiliser, comme ça, on en indique, un swift cast pour double weave le stratagème entrelacé et une aspiration d'énergie. Donc pareil, une seconde et demie avant le pool, vous commencez à cast. Utilisez un swift cast, deux. Et en fait, ça va nous permettre de... Bon là, normalement, je réutilise la dissipation et ensuite, je réutilise les aspirations, ok ? Ça va nous permettre, en fait, de caser là, tac, si vous regardez, ça me permet de caser la dernière aspiration avant que mon stratagème fade. Alors, il y a deux choses à prendre en compte dans ce deuxième opener, d'accord ? C'est de mettre le stratagème entrelacé pas trop tôt et de mettre l'aspiration d'énergie dans la même phase de double weave, je répète, pas trop tôt non plus. Parce qu'en fait, si vous mettez trop vite votre aspiration d'énergie après votre stratagème entrelacé, le stratagème entrelacé n'aura pas le temps de s'appliquer sur le boss qui va vous mettre dans une situation vous allez utiliser l'aspiration d'énergie mais elle ne sera pas buffée par le buff de critique. Ça, c'est important. Donc, point fort de cet opener que je préfère principalement pour des raisons de setup. Et deux secondes avant tout, donc une seconde c'est... Donc, l'Opener SwiftCast est quand même mieux en termes de setup avec votre DPS et ça vous permet de claquer vos 6 flux dans le stratagème. Par contre, vous grillez votre SwiftCast. La dissipation. C'est bon. Vous grillez votre SwiftCast et si vous avez besoin de votre magie prompt, vous êtes baisé pendant une minute. J'ai pas besoin de faire les raisons, mais bon. Donc, ça et ça vous impose par contre d'utiliser vos 6 flux en DPS oui, pardon, excusez-moi. Ça vous impose d'utiliser vos 6 flux en DPS dans la phase de Burst. Si vous n'utilisez pas vos 6 flux en DPS dans la phase de Burst, c'est pas vraiment rentable. Par contre, comme vous le voyez là-haut, je mets ma souris mais vous ne les voyez pas, dans les Openers de l'Erudit, vous pouvez très bien commencer par le flux d'éther ou la dissipation. Et c'est là que ça devient rigolo en fait, parce que tu peux très bien commencer par la dissipation au lieu de ça, faire comme ça, comme ça, faire ton Opener et ensuite utiliser du coup ton flux d'éther. C'est là que tu te rends compte du coup qu'avec le Swift Cast, ça te permet du coup de mettre ton dernier aspiration encore dans le stratagème. Donc, la différence majeure que ça fait, parce que tu peux te dire de toute façon les deux, ils me donnent trois flux, je m'en bats les steaks. Et tu aurais tort, petit padawan Erudit, parce que c'est comme ça qu'on commence à s'optimiser en Erudit. Et c'est là qu'on va commencer à toucher du doigt quelque chose d'un peu abstrait, parce qu'encore une fois, c'est du travail de healer et le travail de healer, c'est assez difficile d'en parler. Le mapping des CD. Globalement, si vous utilisez votre dissipation plus tôt, elle sera plus proche de votre phase de une minute. Si vous utilisez votre dissipation plus tôt, votre fée reviendra plus tôt, ce qui vous permettra de heal avec la fée plus rapidement. Cependant, d'accord, c'est comme laisser des tanks toujours le plus court d'abord. Non ! Alors d'ailleurs, on n'en a pas parlé, mais globalement, au début de l'openeur, dans la première phase de Weave, vous pouvez totalement aussi claquer un murmure de l'aurore, d'accord ? Vous pouvez claquer un murmure de l'aurore avant de nom nom la fée. Ça, ça se fait aussi. Ça vous permet de gratter du healing parce que de toute façon, vous allez bouffer votre fée. Donc, si vous avez besoin de votre fée tôt dans le combat, il est intéressant de commencer par la dissipation en premier parce que du coup, vous allez la récupérer plus tôt, ce qui vous permet de setup la fée plus tôt. Ça, c'est un très gros argument. Autre chose, ça vous permet, si vous anticipez le fight, de savoir quand est-ce que votre dissipation va arriver. Et là, on touche à un autre point du mapping, c'est que la dissipation de l'érudie va toujours arriver dans des moments chiants. Il faut vous le dire. Cette dissipation va arriver dans des moments chiants et dépendamment de si vous l'utilisez en premier ou en second, du coup, vous pouvez décaler l'endroit où elle va arriver de genre un peu moins d'une dizaine de secondes. Ça vous permet des fois de récupérer la dissipation avant que les mécaniques soient chiantes pour pouvoir cramer des flux pour pouvoir récupérer après votre flux d'éther. D'accord ? Ça, c'est ultra important mais ça, il faut connaître les combats et il faut y penser à l'avance. C'est là qu'on commence à arriver dans la saloperie de l'érudie. Il faut tout mapper, il faut tout connaître. Donc, par contre, très gros désavantages, surtout sur ce palier, par exemple, c'est que si vous dissipez votre fée au début du combat, tous les flux que vous allez mettre vont partir dans le vent. Vous allez être à zéro de jauge si vous commencez par la dissipation. Vous faites votre openur, vous êtes en mode ouh, je fais l'openur, ouh, je dissipe ma fée, ouh, voilà, ouh, 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 dans ma fée, j'allais où ? Voilà, donc vous arrivez à votre fin d'openur, donc certes, vous récupérez votre fée plus tôt, mais vous avez zéro de jauge de la fée. Donc, faire l'openur dans l'autre sens, donc en commençant par le flux des terres, vous permet de gratter 30 de jauge de la fée, ce qui fait que quand votre fée va revenir, vous aurez quelques tics de jauge de la fée, et j'ai trouvé ça très utile, notamment ce palier, d'accord, parce que les tanks prennent tarif et que régulièrement, avoir un petit boost de lien de la fée sur un tank, c'est très fort. Aussi, ça vous permet de manage votre jauge de la fée, d'accord, pour la suite du combat. Il y a des combats où vous en avez peu besoin au début, mais qu'au bout d'un moment dans le combat, vous allez en avoir besoin sur votre tank. Si, vous savez, d'accord, que vous n'avez pas besoin de jauge au début, et que vous voulez drift globalement d'une minute votre jauge de fée, vous pouvez commencer par la dissipation pour ne pas avoir de jauge de fée au début, parce que ce serait de la perte, parce qu'il n'y en a pas besoin, pour l'avoir plus tard. Par contre, si vous en avez besoin rapidement de votre jauge de la fée, ça peut être intéressant de commencer par le flux des terres pour gratter de la jauge pour en avoir suffisamment pour les mettre un petit peu sur le tank rapidement. Aussi, oui, le Swift Opener, d'accord, donc avec la magie prompte, demande au moins 2,43 de GCD. Ça se demande un peu de célérité pour pouvoir caser les 6 aspirations dedans. Tout demande de l'anticipation. sur l'érudie. Et si vous ne le faites pas, du coup, vous allez perdre la force du job, tout simplement. Donc tout à l'heure, on parlait, tu vois, de la pastille, pour ceux qui ne savent pas, d'accord ? Donc, on parlait de la récitation, traiter du réconfort et des buffs de heal. Donc, par exemple, votre dissipation, on en parlait dans la première partie des vidéos, alors ça peut être intéressant de noter que, oui, vous ne voulez pas utiliser vos sorts de magie, parce que c'est des sorts, d'accord ? Mais, quand vous utilisez la dissipation, vous récupérez des flux. Donc, si vous avez besoin de flux pour heal, et bien, du coup, c'est gratuit, mais surtout, si, quand vous avez besoin de setup, un shield sur le groupe, vous avez encore votre dissipation, vous avez quand même 20% de bonus de heal. Les 20% de bonus de heal, mine 2, c'est pas dégueulasse, parce que, comme vous allez le voir, si je décide, donc si tu mets la loi de la protraction, si tu mets l'illumination, et que tu mets ton nom nom, et que tu mets ta récitation, par exemple, tu peux cumuler des boucliers assez stupides sur l'érudit. Voilà, la pastille. Donc, les fameuses pastilles, c'est quand vous avez un bouclier qui dépasse votre maximum de HP. Donc ça, c'est le genre de truc stupide que vous pouvez faire en érudit. Quand vous avez setup un combat comme il faut, il peut... en fait, il peut arriver à des moments où, il y a un tank buster, j'ai la loi de la protraction qui augmente les shields, il y avait une AOE juste avant, et j'ai le 10% de mon illumination féerique. Vous pouvez claquer la dissipation, mettre un shield extrêmement stupide sur une personne, et derrière, le spread à votre team. Donc, ce genre de situation, elles arrivent pas par hasard, il faut les calculer, mais quand ça arrive et que c'est setup, vous pouvez totalement bypass certaines mécaniques grâce à ce stratagème du déploiement. Là où un sage sera extrêmement fort pour remonter le groupe avec son pneuma, par exemple, l'érisier, lui, peut totalement éradiquer les dégâts que le raid va prendre. C'est pour ça que j'aimerais un petit dégât sur ce stratagème du déploiement pour ne pas que ce soit une option qui me coûte du DPS. Comme le pneuma, tout simplement. Donc, du coup, avoir ça sur le scolar le rend ultra puissant, mais vous vous rendez compte du nombre de choses, de paramètres, d'accord ? Ça demande la protraction, ça demande l'illumination, ça demande la dissipation. Si vous avez un guerrier, je vais vous montrer. Je vais vous montrer ce que ça donne si vous avez un guerrier. Ce sera plus simple. Et donc, en fait, pourquoi on faisait ce setup à la base ? On l'a gardé, d'accord ? On faisait ce setup à la base parce qu'on n'avait pas de Mitty. On n'avait pas un guerrier ici avant. On avait un gunbreaker qui ne pouvait pas Mitty la méca. Parce que c'est physique, je crois, ce qui arrive. Donc en fait, il nous manquait un bouclier. Et j'ai dit, j'en ai rien à foutre, je vais faire un setup de l'angoisse. J'ai dit à mon mage blanc, mets ta tempérance sur le truc d'avant pour que je l'aie ici. Mets ta bulle pour nous remonter, comme ça j'ai le buff. J'ai dit, bard, guerrier, mettez ça. J'ai fait mon setup derrière pour mettre un bouclier à 24 439. Sachant que c'était le stuff bloqué. Donc je fais un heal à 24 439 que je peux spread sur mon groupe. Donc quand je vous dis qu'un erudit peut setup des mécaniques pour les annihiler, sachant que là, en fait, on a un war. Donc en fait, là, il va mettre le débarrassage. Ok ? Là, il va mettre le débarrassage à la toute fin, je crois. Il me semble que c'était ça. Je ne sais plus. Si, voilà. Il met le débarrassage à la toute fin. Parce qu'en fait, nous, à la base, on n'avait pas de bouclier ici et on avait besoin d'un gros bouclier pour tanker la mécanique. Parce qu'on avait des mythes magiques. Parce qu'on avait pistos et des RK et il nous manquait un bouclier. Et là, la mécanique, on lui dit ne va te faire foutre. Parce que du coup, on fait la mécanique et regardez, premier tic de dégâts, on n'a rien pris. On n'a pris zéro. Comme ça, vous voyez que... Et imagine, on n'a pas le shield, là. Regarde les dégâts que j'ai pris, là. J'ai pris 38 000 avec le restant du shield d'avant. Donc, dites-moi que si je n'avais pas ce setup-là, on meurt. Oui, les HP du War, par contre, ils sont stratosphérisés, là. Ils sont satellisés, les HP du War. Là, il ne peut plus prendre de dégâts, c'est impossible. Donc, en fait, ce genre de setup, c'est ce qui est le plus difficile dans les Résilies. Trouvez des moments où vous avez besoin, justement, de trouver des setups pour, en fait, faire ce genre de choses. Il faut apprendre à mapper tous vos combats et si tu regardes, par exemple, sur ce fight de DSR, j'utilise quasiment tout mon kit on CD. Genre, il y a tout qui part quasiment dès que c'est disponible parce que il n'y a pas le choix. C'est... Et tout est setup de façon à sortir au moment où on en a besoin. Et c'est ça, le travail le plus compliqué à faire en érudit, c'est que il faut apprendre les combats de ouf pour servir à quelque chose. Tu vois, j'ai récupéré mon Seraph, je mets mon Seraph, j'ai récupéré ma bulle, paf, je mets ma bulle pour setup le truc. Et... En fait, il n'y a que ça. Ça... C'est... Il faut apprendre à tout faire en avance. Tu vois, regardez mon kit sur mon ATH en bas, il y a tout quasiment qui est en CD. Il y a absolument quasiment tout qui est en CD. Là, pareil, on a un autre setup sur le War. Un autre setup ici. Pourquoi ce setup ici ? C'est pareil, derrière, il y a une AOE à tanker. Donc, voilà, pareil, tu vois, tout ça, tout ce mapping de savoir. Ah bah là, il y a 90 secondes, donc je peux remettre un crit low. Il y a 90 secondes, donc je peux remettre un spread low. Donc ce spread low, je peux l'utiliser. Ici, je récupère une bulle si je la mets suffisamment tôt avant. Et ensuite, derrière, on peut tanker la méca pour la passer. Donc en fait, tout ça, pour dire quoi ? Pour dire, il faut apprendre à mapper ces combats. En érudit, c'est primordial. Parce que, non seulement, ça vous permettra d'avoir des combats faciles, parce qu'en fait, si vous setupez toutes vos actions au poil de cul sur ce qui se passe dans le combat, vous saurez toujours où vous en êtes dans le combat. Ça, c'est un énorme avantage et qui est plus facile peut-être à faire en érudit parce que justement, vous devez mapper plein de choses. C'est plus facile à se retrouver dans les combats parce que vous savez ce que vous avez et ce que vous avez pas. Par contre, ça demande un gros, 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 gros boulot en amont pour savoir ce que vous pouvez mettre et où et quand. Parce que sinon, vous vous retrouvez dans des situations où vous n'avez rien setup et que votre groupe il fait et si votre groupe il fait et bien votre groupe il est pas content. D'accord ? Ça ne m'empêche pas de DPS. Ça ne m'empêche pas de taper le plus que je peux dans le combat. Mais par contre, au-delà du setup que ça demande en érudit l'érudit lui-même, ça demande aussi énormément de synergie avec votre coïl et votre co-tank et vos DPS pour la mitigation. Parce que il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à prendre en compte quand vous êtes un soigneur et c'est ça le plus difficile, on l'a dit sur le guide du sage aussi. C'est que en healer, vous dépendez de votre équipe. C'est ça la grosse faiblesse du job de l'érudit, c'est qu'il demande de la précision. Et cette précision, si tu ne l'as pas, t'es pas optique. On va t'arrêter là. Je pense que c'est le healer le plus fortiche actuellement parce qu'il y a vraiment un kit monstrueux sur l'érudit. Mais il a des faiblesses, ce n'est pas parce qu'il est très fort d'un côté qu'il n'a pas de faiblesse, non, loin de là. Il a aussi des faiblesses et celle-ci en fait partie. Donc voilà. Il est vrai, il est vrai. C'est une bonne suggestion. Donc effectivement, après pour ma PCCD, globalement, vous allez caler les CD dont vous avez besoin sur les combats. Et effectivement, il est important de noter que généralement, comme on en a parlé plus tôt, il y a des aptitudes que vous préférez ne pas avoir à utiliser. Donc on en parlait dans la vidéo précédente. Je vous invite à aller la voir. N'hésitez pas. Vous voulez découvrir un petit peu les brésilies. Mais par exemple, le traité de la persévérance en outil, c'est un outil que vous ne voulez quasiment pas utiliser. La loi de la revivification, c'est pareil. En fait, vous avez des flux en érudit et à la grosse différence du sage, c'est que ces flux peuvent se convertir en DPS avec l'aspiration d'énergie. Et là, en fait, ça va commencer à toucher un truc un petit peu sensible. Je sais qu'il y a beaucoup de healers qui vont avoir un peu de mal avec ça et beaucoup de groupes qui vont avoir de mal avec ça aussi. Mais globalement, si vous avez un outil pour DPS, ça veut dire que si vous utilisez cet outil pour heal à la place, vous perdez 60 DPS. Donc en fait, l'objectif de l'érudit à terme est de ne pas avoir à utiliser de flux parce que vous voulez au maximum taper dans l'aspiration d'énergie. Alors évidemment, il y a des situations où vous n'allez pas pouvoir le faire parce que vous n'êtes pas totalement optique, parce que les gens ne mettent pas leur métier, etc. Oui, c'est normal. Mais globalement, dites-vous que dans la majeure partie des cas, vous voulez utiliser la majorité de vos flux pour taper avec l'aspiration d'énergie. Globalement, les aptitudes qui consomment des flux sont relativement peu rentables parce qu'elles vous coûtent du DPS. Par contre, il est bon de noter que même dans ces aptitudes, il y en a que vous ne voulez pas utiliser, mais il y en a d'autres, ce n'est pas trop grave si vous les utilisez. Pourquoi ? Parce que dans ces aptitudes, par exemple, qui consomment des flux, on a la loi de la revivification, d'accord ? La loi de la revivification et le traité de la persévérance, donc on a dit que c'est celle que vous ne voulez pas utiliser, mais en face, tu as le dogme de survie qui a 600 de potency en heal et 10% de mitigation. Ça, en vrai, vous pouvez l'utiliser les yeux fermés. Pourquoi ? À ce moment-là, c'est intéressant parce que dépenser 100 de DPS pour avoir de la mitigation et un heal si fort peuvent se convertir en DPS pour votre co-heal. Et là, on touche à une autre notion du healing, c'est l'optimisation par duo en DPS. C'est qu'en fait, utiliser cette action de façon à soigner peut empêcher votre soigneur, votre co-soigneur, d'avoir à castre un heal. C'est pour ça que la communication est importante aussi. C'est parce que si ça lui permet de ne pas castre un heal ou de ne pas consommer des ressources qui lui coûtent du DPS, et bien ça lui permet à lui de gagner du DPS. Donc des fois, sacrifier 100 de potency sur vous, c'est rentable parce que votre co-heal gagne du DPS. Ce n'est pas une raison pour la claquer tout le temps si vous avez la possibilité de faire autrement. D'accord ? Donc, voilà. Donc, on a parlé de ces aptitudes qui consomment des flux et qui peuvent faire perdre ou gagner du DPS parce que, en fait, ces aptitudes sont globalement dans le bas de votre tier list d'aptitudes. Ce sont des aptitudes que vous ne voulez pas spécialement utiliser parce que du coup, ça consomme des flux qui vous coûtent du DPS. Par contre, il y a des aptitudes dont il faut abuser comme un sale, et bien c'est toutes celles qui ne vous en coûtent pas. Donc, la récitation, on cédé, apprendre à la mapper comme il faut parce que c'est un outil extrêmement puissant, nous avons la protraction pour les tanks, nous avons du coup le lien de la fée, donc le lien féérique qui est extrêmement utile et à surtout ne pas oublier, qu'on a vu d'ailleurs, dépendamment de l'opener que vous utilisez, vous pouvez décaler dans votre combat, donc encore une fois, apprendre à mapper comme il faut. On a du coup la bénédiction féérique, même si ça a l'air de rien, 320 de potentie, c'est gratos. D'accord ? Ça aide, c'est gratuit, c'est toutes les 60 secondes, le murmure de l'aurore, on a vu tout à l'heure, c'est 600 ou quelque chose comme ça de potentie, c'est extrêmement fort, le séraphin, c'est pareil, c'est gratuit, c'est extrêmement puissant, l'illumination féerique, ça a le double effet qui se coule de mitiger la magie et d'augmenter les heals de votre co-heal parce que c'est pas vous qui avez la heal dessus, sauf que vous vous set up comme il faut. Voilà. Le rêve lucide, parce que voilà. Et évidemment, la dissipation qu'il faut apprendre à utiliser principalement pour DPS parce que ça vous recharge vos flux, tout simplement. Donc du coup, il y a énormément de choses. Après, évidemment, on n'a pas parlé aussi de la thèse fluidique. La thèse fluidique, ça vous permet de bypass beaucoup de mécanique. La thèse fluidique, c'est vraiment l'outil le plus important à maîtriser sur les rudis parce que mécanique de déplacement reste sur les alliés même s'ils s'en vont. Le sprint, la mitigue, ça fait le café, ça fait tout et c'est vraiment des outils qui sont top prioritaires dans votre charte de mitigation et de healing. Donc, on privilégie globalement l'utilisation des aptitudes de la fée rapidement quand vous en avez besoin. Vous faites tourner toutes les aptitudes qui ne consomment pas de flux et ensuite, vous utilisez vos flux. Évidemment, comme on l'a dit tout à l'heure, l'utilisation d'une bulle peut permettre à votre coïl de ne pas avoir un heal et du coup, vous faire gagner du DPS en termes de duo. Donc, ne prenez pas tous vos flux pour cramer en DPS. C'est toujours, encore une fois, sur les rudis, toujours plus important de mapper votre combat avec votre coïl pour apprendre à optimiser ce fight à deux, au minimum à deux et dans le meilleur des cas à huit. Donc, voilà, YouTube, on en a fini pour cette deuxième partie de guide. Alors, évidemment, il y a toujours un milliard de trucs à dire dans ce genre de vidéo parce que on parle de healing, en fait. C'est assez difficile de parler de healing sans rentrer dans des détails un peu pointus parce que le healing, ça se fait beaucoup. on l'a répété en groupe donc à deux minimum à huit dans le meilleur des cas et là en plus on est sur un job qui demande beaucoup de préparation parce que parce qu'il a besoin de ça pour agir proactivement, pour soigner le groupe. Alors, pour soigner et mitiger le groupe. Donc, effectivement, le scolar est un heal très puissant mais qui demande beaucoup d'investissement et beaucoup de connaissances en termes de combat, en termes de jeu et en termes de healing. Donc, c'est pas un heal à mettre entre toutes les mains et c'est un heal sur lequel vous serez très peu à l'aise au départ parce qu'en fait vous serez un peu submergé par la quantité de choses qu'il peut faire et assez submergé aussi par comment il peut les faire de cette façon-là alors qu'il faut tout participer, tout calculer, etc. Donc, c'est difficile, je conçois mais c'est aussi un heal extrêmement satisfaisant à jouer c'est pour ça que j'adore le scolar, moi personnellement. Donc, voilà, on a fait le tour de ce qu'on peut faire un petit peu sur l'optimisation du scolar j'espère que cette vidéo vous aura plu donc si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner c'est super important à liker, partager la vidéo et à me suivre sur les réseaux sociaux n'oubliez pas donc le Twitter, le Discord pour voter de votre prochain job d'ailleurs le prochain job sera l'Astromancien vous avez été nombreux à le demander donc on va parler de l'Astromancien par la suite ce sera après les fêtes et du coup l'année prochaine mais l'Astromancien qui lui demande beaucoup de précision mais dans un autre domaine moins en termes de healing plus en termes de synergie de DPS de groupe mais on en parlera plus tard il y a encore beaucoup de choses à dire sur l'Astromancien aussi donc du coup voilà n'hésitez pas du coup à me suivre sur le Twitch comme les camarades qui étaient avec nous qui étaient très agréables qui m'ont posé des tonnes de bonnes questions et qui m'ont dit beaucoup de choses c'était très cool n'hésitez pas non plus si le coeur vous en dit à m'aider sur TIPQUTIP ça m'aide beaucoup sachant que l'année prochaine il y aura peut-être des gros projets sur la chaîne qui vont arriver car c'est une bonne nouvelle on verra on dit pas plus du coup je vous fais la bise journée fin de journée après-midi comme vous voulez à plus amusez-vous sur le jeu ciao Sous-titrage ST' 501